Avec moi comme chaque matin, Nalimane Mundil, bonjour. Bonjour Soraya. Razza, toujours à la une de l'actualité, un mois après le début de la guerre, l'économie palestinienne subit une destruction sans précédent. Les attaques ont touché les commerces, les habitations, les institutions gouvernementales, les infrastructures et les biens civils. Un mois après, difficile d'estimer les pertes pour la bande de Razza vu que le génocide se poursuit, mais quelques chiffres sont avancés. Le chef du bureau de presse du gouvernement de Razza, Salama Marouf, a estimé que les pertes s'élevaient à plus de 3 milliards de dollars. La bourse palestinienne a enregistré plusieurs baisses. Son principal indice a atteint son niveau le plus bas depuis septembre 2021. En un mois, l'indice Al-Quds a chuté de 8,5%. Par la suite, l'indice a commencé à augmenter progressivement avec l'annonce de nouvelles mesures pour faire face aux conséquences monétaires du génocide. Les Razzaouis vivent une véritable tragédie. Le Comité économique et social des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest a mis en garde contre des chiffres alarmants. Il indique que 96% des Razzaouis vivent actuellement dans la pauvreté. La population prise dans une spirale sans précédent de privation et de pauvreté multidimensionnelle, une catastrophe humanitaire à tous les niveaux. Cette guerre asymétrique à Razza pousse les compagnies aériennes à se couvrir contre toute hausse des prix du pétrole. Plusieurs compagnies accélèrent leurs achats de dérivés pétroliers pour éviter la menace de payer des factures plus salées. Les négociants, les coursiers pétroliers signalent une augmentation significative de l'activité de couverture et les dirigeants de l'industrie le confirment. Plusieurs compagnies aériennes ont signalé des positions de couverture plus importantes. Elle fixe le seuil de 70% pour l'année prochaine. Certaines l'ont atteint, alors que d'autres sont encore dans la course. N'allez même qu'entre toute attente, le pétrole subit de nouveau une pression. C'est une pression baissière, moins 5% sur un mois et moins 15% sur l'année. Les prix du pétrole creusaient leur perte hier. A la clôture, le baril de Brent perdait plus de 3% à près de 83 dollars. Les cours tirés vers le bas par un indicateur sur les exportations chinoises. Le plus gros importateur de brut au monde a vu ses exportations chuter de 6,4%. Les exportations chinoises sont un bon indicateur de la santé économique mondiale. Vu que les données économiques sont moroses, les investisseurs craignent une baisse de la demande chinoise en or noir, ce qui risque donc d'impacter le marché. Face à cette baisse des cours, l'Organisation mondiale des pays exportateurs de pétrole reste optimiste en ce qui concerne la demande de brut. Son secrétaire général affirme que le cartel maintient ses prévisions de croissance de la demande au-delà de 2030. L'OPEP s'attend à une hausse de la demande mondiale de pétrole de 17% d'ici 2045 pour s'établir à 116 millions de barils par jour. Selon les rapports de l'organisation, l'économie mondiale maintiendra son cap de croissance malgré les difficultés. Et concernant la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP+, prévue le 26 novembre prochain, le secrétaire général de l'OPEP affirme qu'il ne pouvait pas prévoir l'issue de la rencontre. Il précise que l'organisation garde les yeux rivés sur les marchés et que les ministres prendront les mesures qui s'imposent en temps voulu. 7h19, on passe à l'actualité nationale et on reste dans le secteur de l'énergie. La reprise des activités de Sonatrac en Libye se précise. Les aspects techniques de cette reprise seront mis en œuvre aujourd'hui lors d'une réunion d'un groupe d'experts de haut niveau. Le groupe est composé de spécialistes de la Compagnie nationale des hydrocarbures et ceux de son partenaire libyen, National Oil Corporation. Pour formaliser ce processus de reprise des activités de Sonatrac en Libye, une délégation de l'énergie nationale emmenée par son PDG s'est rendue hier à Tripoli. Promotion des exportations hors hydrocarbures, de nouvelles mesures verront le jour pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs. Une commission mixte finance-commerce-patronat sera mise en place prochainement pour prendre en charge les préoccupations des exportateurs. Le ministre des Finances l'a annoncé hier. Lors d'un atelier sur les procédures bancaires, douanières et fiscales relatives à l'exportation, le premier argentier du pays a également annoncé de nouvelles mesures qui visent à promouvoir l'investissement et encourager la production nationale. Il s'agit tout d'abord de l'entrée en vigueur la semaine prochaine de la nouvelle loi relative aux fonciers économiques. Il y a également la mesure relative à la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP, dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Le ministre a appelé les exportateurs à adhérer et à contribuer au travail du Conseil national de la fiscalité, qui est donc un espace de consultation pour participer à la réforme du système fiscal national. Enfin, le mécanisme de soutien aux exportations hydrocarbures sera renforcé davantage à travers l'augmentation du capital de la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations, la CAGEX, de 3 à 10 milliards de dinars. Pour clore cette page économique, une dernière information de l'aliment ? C'est une information qui vient de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Elle tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne les systèmes agroalimentaires actuels. Ils font peser des coûts cachés sur la santé, l'environnement et la société, avoisinant les 10 000 milliards de dollars par an, un chiffre faramineux, un montant qui représente presque 10% du PIB mondial.